Hey ! Salut tout le monde ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est de retour sur Splinter Cell ! Alors que j'étais sur le point de la ragequite à ma dernière session de jeu. Et oui, comme vous pouvez le voir, je me suis remis à jouer à Splinter Cell. Et en fait, c'est genre quelques heures après que j'ai fait ma première partie, donc plutôt découverte. Donc je vous renvoie à ma vidéo Splinter Fail, la première du nom. Peut-être que ce sera une petite mini-série autour du jeu. Parce qu'en fait, la première vidéo, bien qu'elle dure assez longtemps, je la trouve super hilarante. Mais j'ai vraiment passé un bon moment en la re-regardant. J'ai passé un bon moment en jouant, même si des fois c'était assez compliqué. Mais j'ai vraiment passé un bon moment en la re-visionnant. Et je me suis trop marré sur ce jeu. Je ne le prends pas au sérieux ce jeu. Quand j'ai commencé, je me suis dit « bon ok, je vais bien ». Et puis quand j'ai vu le côté kitsch et nanar, si on peut appeler ça du jeu, je me suis dit « ok, il ne faut juste pas le prendre au sérieux ce jeu ». Et juste continuer à dire un peu des conneries par-dessus, parce que c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir. Et je me suis dit « allez, ça serait trop dommage de ne pas y retourner. » Parce qu'il y a sans doute des trucs qui me feront à la fois rager, marrer, enfin, ça serait l'occasion. Donc du coup, on se retrouve dans la deuxième mission au ministère géorgien de la défense, à Bilizy, en Géorgie. Et oui, ça va être soi. 16 octobre 2004 à 23h01. Les mecs qui sont précises. Même avant, je crois que c'était 20h01. Ce n'est pas 23h, c'est 23h01. Découvrir le secret du présent de Nicolaz. Les agents Blondstein et Madison ont été tués pour s'être trop approchés de renseignements que... Oui, alors eux, c'était avant les deux agents. Bref. Affaires politiques. C'est à l'heure d'ailleurs. C'est un certain VHS Lavgrenko. Comment je vais le retrouver ? Grâce à sa plaque d'immatriculation. Et s'il n'est pas dans sa voiture ? Son chauffeur Issa. À vous de le faire parler. N'hésitez pas à employer la force. Qui ça ? Moi ? Qui ça ? Moi, la force ? Alors que j'ai... Je vais plus être que mes balles, par exemple, de partir. La cour est protégée par un réseau de laser. Bon, j'entrerai pas dans la cour. Ne leur laissez pas le temps de donner l'alerte. On n'a toujours pas l'accord officiel. C'est des chefs d'état-major. À la moindre erreur, la mission est annulée. C'est sympa ce petit JPG au fond du... J'ai troll. Oui, aussi, avant de continuer, là, peut-être que je jouerai pas 1h20 non plus, parce qu'il est bientôt minuit. Faut pas déconner non plus. Et du coup, peut-être que j'arrêterai en bon milieu de mission. Je le sauvegarderai, je reprendrai plus tard. Et au montage, je ferai juste une seule vidéo. Ce qui serait bien, c'est que je fasse mission par mission. Et ça, ça dépend du temps que je reprends. Alors, la mission se soldera par un échec si vous déclenchez l'alerte. Ah oui, carrément. Ah ouais, ça va être dur, ça. Découvrez où se trouve Vies, Céslav, Grinko en interrogeant son chauffeur. Infiltrez-vous dans l'aile S du mystère des phagériens. Ok, le numéro de maille reste... Alors, ça, c'est cool, ça n'empêche. Côté notes, comme ça, j'aime bien. La voiture se trouve dans le parking du sous-sol. Ok, il faut que j'aille dans le parking. Ok, ascenseur, extraction. Ah, ok. Donc, je suis arrivé là. Il y a un ascenseur. Je suppose qu'il faut que j'aille là. Ascenseur qui peut-être me mène au garage. Photo de Grinko. Ok. Ok. Non, pas même les principales, voyons. Et bien, on va y aller. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand Sam, il se pose comme ça, en mode, yeah, this is my crew. The Splinter Cell crew, yeah. Je trouve qu'il est trop badass. Donc, affiltrez-vous dans l'aile est. Alors, supposons que le nord, c'est là, donc l'est, plutôt par là. Donc, l'ascenseur qu'on a vu, qui doit être... Ah, mais c'est tout en bas, en fait. Tout en bas, ben... Dans tous les cas, il faut descendre, je suppose. Oui. Alors, par où est-ce qu'on va descendre ? En vrai, il y a une sorte de balcon, là. Huh ! Ah. D'accord. Je peux descendre, là, à la gouttière ? Oui. On a eu un peu peur, à bout d'un moment, là. Pendant un instant. Mais attendez, il fait super beau, en haut, là. Genre, c'est l'été. Et en bas, super sombre. Pas de garde, là-dedans. Est-ce que je peux sauter sur le côté, là ? Oui. Alors, jusque-là, tout va bien. C'est un sondage étranger, on dirait. Quoi êtes-vous ? 10 secondes avant, tout va bien. Et je meurs. Et bon, ben voilà. Il n'aura pas fallu de temps pour l'échec de la mission. Eh ben, on est reparti, voilà. Oh, misère de misère, ouais, 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 ouais. Non, mais c'est fou, quand même. J'ouvre la porte et il y a un mec qui se pointe, quoi. Comment je vais le retrouver ? Grâce à sa plaque d'immatriculation. Et s'il n'est pas dans sa voiture ? Son chauffeur y sera. À vous de le faire parler. N'hésitez pas à employer la force. Ça en fait une de trop. La mission est terminée. Merde. J'ai loupé le coche. Ah, et puis là, il n'y a vraiment pas de chance de se faire choper. Là, il m'a engueulé, genre, ça fait une de trop, ça. Échelon a identifié votre cible d'après les caméras de surveillance. J'ai eu un peu de chance, là, juste avant, pour choper la goutière. Comment je vais le retrouver ? Grâce à sa plaque d'immatriculation. Et s'il n'est pas dans sa voiture ? Son chauffeur y sera. À vous de le faire parler. N'hésitez pas à employer la force. N'hésitez pas à employer la force. Ça en fait une de trop. La mission est terminée. Mais... Est-ce qu'il y a traitement ? Il y a traitement, il n'y a traitement. Il n'y a traitement pas automatiquement. Il faut tout faire soi-même, hein. Échelon a identifié votre cible d'après les caméras de surveillance de la morgue. C'est un certain VHS Lavgrenko. Comment je vais le retrouver ? Grâce à sa plaque d'immatriculation. Et s'il n'est pas dans sa voiture ? Son chauffeur y sera. À vous de le faire parler. N'hésitez pas à employer la force. Qui ça ? Moi ? Voilà. Grims Dottir vient de sortir les plans du système de sécurité du ministère. Ok, ça roule. La cour est protégée par un réseau de lasers. Non, je n'entrerai pas dans la cour. Ne leur laissez pas le temps de donner l'alerte. On n'a toujours pas l'accord officiel des chefs d'état-major. À la moindre erreur, la mission est annulée. Je me demande si on peut... Première sauvegarde rapide. Passer sous le rebord. Non, on ne peut pas. C'est pas dommage. Alors. Ouvrir la porte. Ok. Putain, mais il faut le savoir que le gars y est là. Euh, oui. Hum. Ouf. C'est moi ou j'entends une caméra, là ? Oui, c'est une caméra là-bas. Ça ne me plaît pas trop, ça. Est-ce que tu peux revenir dans le noir, s'il te plaît ? Coucou, monsieur. Enfin, si je le bute, mais la caméra, peut-être qu'à le voir, quoi. Fuck. Qu'est-ce qu'il veut ? J'ai quoi dans mon inventaire ? Nous, non. Inventaire. Inventaire. Ah. C'est quoi ça ? Micro-laser ? Eh, j'ai plein de trucs, là. C'est quoi ça ? Crochet explosif ? Ah ouais, carrément, les mecs, quoi. Ça, je n'avais pas fait la fois précédente. Comment ça se servirait du... Ah ouais, c'est sans doute... Non. Micro-laser. Ah, c'est pour entendre les trucs. Ok. Bon, vous savez quoi ? On va essayer de buter, lui. On va bien voir si la caméra réagit. Parce que là, je n'ai pas envie de buter la caméra d'abord, ce qu'il va m'entendre. J'ai trop de boulot. Ah, puis c'est cool. On dirait que ça, on dirait qu'il a trop de boulot. Il s'est endormi. Du coup, la caméra... Ouais, mais peut-être qu'il y a un centre de commandement. Alors, on va se regarder déjà. On va voir, peut-être qu'il ne nous repère pas. Ah, si on passe juste en dessous. Oui. Infiltration. Et puis là, on est vraiment dans le ministère de la Défense de MFS. Alors, du coup... Non, on ne sait pas ce que je vais faire. Je mets la petite lumière, comme ça, dans le noir. Oui. Quoi, du coup, je ne sais même pas... Ouais, il faut que j'aille au parking, quoi. Eh, je gère, pour l'instant. Vous allez voir, dans 10 secondes, je vais me faire repérer. Mais pour l'instant, je gère. Kit de soin. Je n'ai pas besoin, là, dans l'immédiat. Mais l'avenir, tel que ça me voudra se faire plaisir. Ok, en fait, c'est juste pour un truc de soin. Non, je peux grimper, là. Est-ce que je peux grimper ? Ce serait étonnant que je ne puisse pas le faire, là. Attendez. Après, il y avait les super sauts, là. Hum. On va pouvoir grimper, mais... On va essayer. Non. Non. Non, plus. Ouais, 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 ouais. Est-ce que si je fais ça, genre... Je suis convaincu qu'on peut grimper. Mais apparemment, là... Je suis convaincu, mais apparemment, non. Il a dit que c'est pas grave. On va changer de chemin. Ah, c'est le genre de jeu où il y a plusieurs chemins possibles, n'est-ce pas ? Eh non, on va revenir sur nos pas. Par contre, ça m'y fout des fois un peu aller plus vite. Ah, mais... Ah, j'avais pas vu ça. Parce que moi, je cherche ça, les rembourses. Parce que si on doit être dans un parking... Je suppose que ça rembourses. Et là, j'entends une caméra. On va pas perdre de temps. Merde. Est-ce qu'elle va me voir, là ? Non. Mais cependant... L'ampoule, quoi. J'ai loupé. Je précise. Voilà. Et là, normalement, les caméras ne me voient pas. Ah, je suis fort. Attendez. C'est un poule, je la connais. Oh, premier coup. Moi, je dis, il y a du skill, là. Là, il y a du Sam Fisher. Là, il y a de l'infiltration bonheur. Bonjour. Il y a une caméra là-bas qui me plaît pas trop, là. Je pense être dans ce qui ressemble à être un parking. Pourquoi c'est pas bon ? Déjà, on va faire ça. Voilà. Ça me stressait un peu. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, c'est un civil ? Bon, attends, qu'il ne donne pas l'alerte. Je ne l'ai pas vu. Où est-ce qu'il est ? C'est quoi, ça ? Une bouteille ? Euh... Non. Je n'ai pas soif. Alors, j'aime bien. Ils me font un dossier, genre... Vous devez trouver la voiture, machin. Il n'y a qu'une seule voiture dans le parking, les mecs. Je ne peux pas de me tromper, hein. Ok, j'ai rien dit, mais bon... Je tente la caméra. Où est-ce qu'elle est ? Là-bas. Alors, c'était quoi, déjà, le... 84... 214, ok. J'ai aperçu un mec. Alors, où est-ce qu'on peut voir la plaque de matriculation ? Au dos, vous allez me dire. Mais il pisse ! Ah, la voiture, c'est la bonne. Est-ce que je peux interagir avec ? Attendez. Ça, c'est fait. Je l'interroge sur son chauffeur. Ce serait-il pas le mec qui est en train de pisser, là ? Genre, le mec, il a une grosse envie qui va durer 20 minutes. Vu que c'est scripté. Quoi ? Ah, alors... Tu te pisses dessus, hein ? Mais genre, littéralement. Alors, trouvez l'interroge, le chauffeur de Grinko. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais te poser des questions. Et si j'ai l'impression que tu mens, je ferai ça. Je vais te pincer le bruit de la b***. Parle-moi de lui. Non, j'ai envie de pisser. Un ancien Spetsnaz. Spetsnaz. Il travaille pour le président Nicolas. Où je peux trouver Grinko ? Il a rendez-vous avec Mas dans l'ascenseur près de la cour. Qui est Mas ? Philippe Mas, un informaticien. Il a accès au bureau de Nicolas. De quoi ils vont parler ? Je sais rien, je vous jure. Mais c'est Nicolas Zéac, c'était de rencontrer Grinko. C'est que c'est sérieux. J'espère que tu ne comprends qu'on ne sait jamais parler, toi et moi. Je comprends. Je comprends. Non. Je peux toujours l'interroger. Persuade-moi qu'on ne sait jamais parler. Si quelqu'un l'apprend, Grinko va me descendre. Et tu as une peur bleue de Grinko. Bon Dieu, oui. Bon Dieu, oui. Je peux encore l'interroger. Je vous jure que j'ai déjà oublié. Ne me faites pas de mal. Je ne suis que son chauffeur. Je vous jure que j'ai déjà oublié. Oui, tu as aussi oublié que tu viens de te répéter. Ne me faites pas de mal. Je ne suis que son chauffeur. Oh ! Ne meurs pas dans ta pisse. Grinko. Il faut que je désactive les lasers de la cour pour me mettre en position. Alors faites-le. Ok. Que dois-je donc faire ? Enfin, surtout, où dois-je aller ? J'ai fait un objectif. Alors, un filtre dans le sud. Ok. Désactiver les lasers de la cour. Ah ah ! Gadget, gadget. Alors, est-ce que les mecs sont dans l'ascenseur ? Non, ce n'est pas ce que je vais faire. On a dit micro-laser. Searching, searching. Ce n'est pas là, hein. Oui, il y a un E en bas. Ah, S, E. Sud. Nord-Est. Nord à Sud. Euh... Il y a... La carte, elle est pourrie, les mecs. Ascenseur. Ok, je suis là. Mais, ça, c'est la pire carte du monde, quoi. C'est qui, lui ? Masse. Bon. Euh... Je suppose qu'il faut revenir. Puis, on va tout explorer, hein. C'est juste que la dernière fois, je n'ai pas tout exploré. Merde, 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 merde. Celle-là, je ne l'avais pas détruite, celle-là. C'est que je fasse ça, que j'arrête de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que j'arrête de faire n'importe quoi ? Quoi ? Il est resté quelqu'un ? J'ai l'impression qu'il y a un mec. Mais je ne sais pas où. Il n'y aura pas loin. Euh... Il était... Tout à l'heure, il était là, en fait. Loul. Salut, hé ! Pauvre type. Genre, il était là-bas, en fait. Moi, je suis passé comme As. Est-ce que ça, c'est ça, l'ascenseur en verre ? Ça, ça va, l'ascenseur, donc là. Écoutez, moi, je suis d'avis qu'on remonte, hein. Hop ! Ma caméra, je l'ai... Ah oui, non, c'est vrai. Je t'ai pas pété les caméras, je l'ai pété les lampes. Les loupes, piettes. Non. Ok. Eh bien, ça fait longtemps que t'as pas sauvegardé, dites-moi. Ok, il y a un mec, là. Non, il te tuait, tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Il faut que je me m'approcher discrétose derrière lui. Il va falloir d'avoir de... Je pense que je peux m'accrocher... M'accrocher, non. M'approcher discrètement. Viens avec moi, dans les noirs. Ce que j'ai peur, c'est que si je le laisse là, ils vont trouver le corps, les mecs. Boom ! Ouvrez la porte. Prendre le corps. Avant que la porte ne se referme d'elle-même. Vite, vite, vite. Voilà, parfait. Voilà, il avait du bien, là. On a des escaliers. Le... Eh bien, voilà, c'est très bien. Et pour l'instant, c'est les jeux gères, hein. Il n'y a pas d'accro et tout. Alors, petit sauvegarde. Où est la caméra ? Où est la caméra ? Où est la caméra ? Juste au-dessus. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des caméras, mais il n'y a pas une sorte de salle de commande où le mec, il dit, tiens, c'est bizarre, il y a quatre caméras qui sont parties en fumée. Écoutez, moi, ça me va. Est-ce que je peux faire un truc sur les PCI ? Ah, ils ont changé leurs écrans de veille, n'empêche. Là, il y a du taf, quand même. Cartémoire prise en ordinateur. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça me donne ? Padel, prévenez tous nos dames que le réseau laser de la cour a été activé. Je ne veux surtout pas que de fausses alertes soient déclenchées, car ce système alerte automatiquement cinq commissariats de police et bases militaires proches. Ah oui, en effet. Nous n'avons vraiment pas besoin de leur expliquer à tous pourquoi l'alarme s'est déclenchée sans raison valable. Si vous avez absolument besoin de vous rendre à la cour, il est possible de désactiver le réseau à partir du terminal du couloir d'entrée de l'aile sud. Mais vous avez intérêt à avoir une bonne raison de le faire. Ok. Est-ce que je peux en utiliser l'ordinateur ? Je vais en faire quelque chose d'autre. Non. Est-ce que je peux pirater l'autre ordinateur ? Oui. Cartémoire prise en ordinateur. Monsieur, le président Nicolas Hanz m'a demandé en personne de bien vous faire comprendre l'importance de nos invités. Le canadiens Philippe Mas et Vyacheslav Grinko que nombre d'entre vous connaissent déjà. Et pas en bien. Depuis que Grinko a accepté de travailler officiellement pour le président Nicolas Hanz, les nombreux crimes qu'il a commis en Géorgie ont été pardonnés. Aussi, doit-il être traité avec le plus grand respect. De la même manière, je vous demanderai de faire preuve de patience à l'égard de M. Mas. Tous deux jouent un rôle clé dans les opérations actuelles du président. Et la sécurité doit être maximale au cours des 24 heures à venir. Faites-le bien comprendre à vos hommes, je vous prie. Respectueusement votre, colonel Murman, que bien je suis. Tendrement. Bisous. Ok. Donc là, il faudrait désactiver le... pour se fermer la clé. Alors, est-ce que les crochets suffiront ? Est-ce qu'il faudra faire les crochets explosifs ? Ah ! Si, c'est bon. Donc oui, il faut désactiver les trucs de laser, là. Je ne sais pas trop exactement où c'est. Et... J'ai besoin d'un colonel, ici. Et pour franchir un scanner rétinien. J'ai passé à côté du colonel Kobiyashvili pendant ma ronde. Tu veux que je te l'envoie ? Ah non, alors, je ne peux pas les sentir. On n'a quand à trouver un autre. Euh, oui. Seuls les colonels peuvent ouvrir les portes protégées par un scanner rétinien. D'accord. Couloir d'entrée de l'aile sud. Mais... Oh là là, mais... On ne sait pas où est le nord du sud. Avec la carte pourrie, là. Nord. Ok. Euh... Je suppose que je suis par là. Oh, il est ascenseur. C'est plutôt pour écouter les deux mecs, là. Euh... Oui, je suppose que je suis sur ce balcon, là. Parce que je suis arrivé par là. Je suis sur ce balcon, là. Donc il faudrait que j'arrive par là. Mais est-ce qu'il y a un passage que je n'ai pas vu non plus ? On est arrivé de là-bas. Ça, on est d'accord. Ça, c'est une certitude. Moi, je dis petit F5. Voilà. On a un peu éteint la lumière. Voilà. Il faut peut-être tout aussi bien désinguer la caméra. Est-ce que je peux passer par là ? Non, non. Hum. Là, non. Mais ouais, l'endroit est super petit. Donc, qu'est-ce que je les appelle ? C'est vrai que je n'avais pas démonté les barres. Voilà. Ça, on va être peinard. C'est vrai que je peux passer par là-bas. Carte mémoire. La solution pour ne pas déclencher le laser consiste à ne pas sortir... C'est vrai, je vais mettre les lunettes thermiques correctes. Ah. Du coup, est-ce que je peux sauter des balcons avec mes lunettes thermiques ? Oui, il fait encore de dos. Oui, non, il n'y a rien ici. Zut. Bon, c'est cool. Je peux courir dans le ministère d'Intérieur sans sous-soil. Alors, on va essayer de sauter. Moi, je dis qu'il ne tente rien n'a rien. Ah, on les voit les lasers, là. Ah, il y en a vraiment partout, en fait. Merde. Alors, on va peut-être sauvegarder un peu avant. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Merde, mais... Oh, 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 oh. Il va être bientôt minuit. Alors, ce n'est pas par là. Ah, mais attendez. Non. J'ai l'impression qu'il y a un truc pour s'accrocher en haut, mais apparemment non. Il y a un truc que je loupe. Ça, ça me paraît, évident. Je pense que... Il y a un truc là-haut, mais... Excusez-moi, monsieur, pardon. Ah oui, je dois pouvoir monter, mais... Je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment te dire... Ce que je ne peux pas écrire. Oh, ça, par contre, c'est stylé. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a un truc à... De la grimpette à faire, là. Il y a un truc, là, oh là. C'est quoi, c'est une trappe. Attendez, ce serait une trappe... Genre de où on était au niveau de l'extraction. Ah, puis ouais, tous les coups, c'est ça, en fait. C'était juste pour descendre, mais différemment. Bon. Ou alors, il fallait tout descendre. On va juste faire gaffe parce qu'il y a un mec en bas. La porte, là. Je vais regarder. tout de suite là 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 alors que là où le mec les choses est bon et merde on va réessayer c'est pas grave je vais regarder près quand je serai à proximité j'ai peut-être dû louper quelque chose en bas c'est pas c'est une éventualité à prendre en d'un espionni et ben vous savez quoi j'irais à regarder une soluce autrement il n'y a pas de vente mais celui ça fait partie du jeu mais que ces cas ce mec il est juste derrière il à m'entendre voilà au loulou au loulou louloulou ça c'est du propre c'est de le mettre dans le noir alors ça c'est quoi c'est juste pour se planquer ou c'est vraiment le truc en verre là parce que je sais pas pour moi ça c'est du vert les gars c'est une corde à laquelle je peux m'accrocher ou ah oui elle est ça alors ça c'est tellement swag alors c'est swag mais ça sert à rien et là il ya une sorte de corde ou je sais pas quoi là c'est pas une corde d'accord mais c'est un ascenseur ça oui c'est un ascenseur est ce qu'il ya un truc à faire ici que j'aurais loupé non est-ce qu'il y a une gadget que j'ai mal utilisé yeah this is my crew non c'est pas ce que je vais faire et voilà ici je vais essayer un dernier truc mais là vraiment je serai à court et dans les cas je pense que j'ai arrêté de jouer n'aura pas été très loin certes ouais 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 quoi qu'attendez c'est pas de passerelle que l'on voit là comme c'est possible on va écouter on va se mettre là voilà on se pose yo voilà je vais regarder une soluce sans honte voilà sans souci juste pour voir est-ce qu'il faut aller et je reprendrai sa base de demain donc je vous dis pas au revoir en fait puisque la vidéo je vais la montée ça va se suivre donc je vous dis à tout de suite pour la suite de splinter cell et on est de retour sur splinter cell alors pour vous il s'est passé même pas quelques secondes pour moi j'ai dormi et manger entre temps et donc bah comme je l'avais dit j'ai été voir une petite soluce pour savoir est-ce qu'il fallait aller et en fait le balcon souvenez vous enfin vous souvenez mais moi ça fait il ya quand même quelques heures sur le balcon on avait vu un cuistot qui demandait je sais plus trop quoi à vrai dire on pouvait s'agripper à une corniche fallait sauter je sais pas quoi enfin j'ai on a loupé juste là une plateforme ou sur laquelle il fallait sauter donc on va essayer ça et un petit une petite chose on peut bien en trouver les portes c'est juste que voilà entre vers la porte on en bouge je sais que je pouvais faire ça dans le directiciel et je fais mais merde il m'en donne plus le 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 la possibilité de le faire en fait s'il fallait juste naviguer un petit peu dans les dans les options alors où est ce que l'on saute apparemment ce serait là pour atteindre la fenêtre qu'elle a sauf que voilà sauf que voilà c'est ça le problème voilà oui alors ce que moi j'avais vu la sorte de corniche au dessus là voire rien à se mettre là est ce que je peux m'accrocher là oui voilà c'est ça que c'est honnêtement sans en mauvaise langue on va dire je voulais vraiment le faire que j'arrivais pas mais en fait je vais se mettre sur le rebord du balcon c'est une bonne chose qu'on puisse avancer alors je pense qu'on s'arrête là hop alors désactiver les lasers alors juste que je me remette un petit peu je crois qu'ils m'ont dessus d'un truc comme ça là ouais écoutez on va juste progresser je croyais que la cuisine était fermée c'est une commande spéciale du colonel kobiachvili ah très bien je peux je vous appris loul merci c'est moi il a craché dans la soupe on va pas s'amuser forcément les butées on va juste passer par là dans la chambre froide en fait il n'y a rien c'est juste pour cacher des corps en fait ou alors c'est pour ah ah non peut-être pour attirer les mecs avec la bouteille que j'ai récupéré on va faire ça on va se mettre là alors il est bien dans le noir déjà on va éteindre la lumière on va sauvegarder on va ouvrir la porte là il y a du stealth oh purée attendez est-ce qu'il y a des mecs qui viennent là pourquoi la porte est ouverte ah il y a un mec là-bas oh lolo 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 je suis pas tout à fait dans le noir mais oh oh je bouge pas ouais bah retourne dans la cuisine te va retourne cracher dans la sou je crois qu'on s'en est sorti alors c'est des choses alors moi je traite et quand même de atteindre cette lumière là espérant que le mec ne repère pas ça va être bon oh lolo 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 j'ai eu quoi j'ai eu beaucoup de chance quand même alors lui il m'attendu marcher est-ce que j'aimerais bien au plus on va le buter pour moins que je puisse l'avoir par derrière il en est vraiment bien dans le noir boum et voilà c'est beau c'est propre petite sauvegarde rapide alors je désactive les lasers j'ai entendu du bruit ouais non mais non on fait rien c'est sûrement un rat oh mon dieu ok c'est pas grave c'est pas grave on va juste refaire c'est juste que là j'ai couru honnêtement voilà il serait pas passé le long de la barrique enfin de la barrique non de la barrière voilà c'est pas grave alors vas-y reste où tu es voilà sans accroc attends le mec il pourrait crier quoi bon je le tuerais c'est vrai mais il pourrait alerter ses potes en criant là on est bien dans le noir mais là je gère beaucoup plus que dans le niveau précédent ça c'est une certitude regarde lui là bas il n'a pas l'air non plus de bouger sortez que je puisse vous voir qui est-ce merde lui par contre je ne l'avais pas vu zut 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 c'est qu'il me prend un escalier je peux passer sautte 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 oui ça n'est sûrement pas mon problème non mais fais non ah mais ça c'est un truc rétinien ça il est où l'autre il y a un qui a monté là-haut c'est les généraux dont il faut prendre les yeux là ça il disait ça dans le dinéticiel mais je sais pas comment les identifier là je trouve trop long attendons là alors lui il descend ok très bien alors remets toi là bas ok on va te prendre par arrière l'autre iroupille est-ce que bon bah on va le mettre devant dans le scanner rétinien on va voir ce que ça fait qui c'est le scanner parfait tiens bouffe bouffe du scanner parfait access euh merde access denied alors c'est pas lui donc lui voilà il met inutile il fait un de moi on se regarde c'est ce que je voulais faire je voulais faire une roulade mais je maîtrise pas trop la commande utilise l'ordinateur il y a un colonel qui s'approche de vous ficheur servez-vous de lui vous avez besoin qu'il soit conscient et coopératif pour déverrouiller le scanner rétinien qui protège la porte de la cour vous êtes bien renseigné c'est mon boulot de tout savoir alors il s'approche de moi mais genre il est déjà dans la pièce j'entendais pas là j'aime pas ça on va se remettre dans le noir parce que s'il arrive est-ce qu'il arrive ah non ah il est là voilà genre il a pas vu son ouais au pire on s'en fout alors lui il faut qu'il reste vilain qu'est-ce qu'il fait parfait l'autre là-bas ah putain il s'est retourné vous savez quoi on va buter l'autre là-bas on buter c'est intéressant de parler voilà on va prendre son corps hop et on va le mettre avec son pote là-bas dans le noir ça va j'ai pas trop de grabuge et tout ça va ça va voilà ok voilà il y a un colonel qui s'approche de vous fichard servez-vous de lui vous avez besoin qu'il soit conscient et coopératif pour déverrouiller le scanner rétinien qui protège la porte de la cour vous êtes bien renseigné c'est mon boulot de tout savoir si j'ai le micro laser sur l'ascenseur pourquoi il me dit ça ah les lasers sont désactivés d'accord en tapant sur le sur l'ordinateur ça désactive les lasers du coup je suppose qu'il faut que je scanne l'oeil du mec ça fait progresser jusqu'à l'ascenseur qui était donc en bas là si je me souviens un peu la carte et donc je vais passer par la cour qui elle était comment dire quadrillée de laser là lui il descend ok je pense comprendre un petit peu ce qui se passe c'est déjà ça c'est déjà pas mal allez on va attendre qu'il fasse sa petite ronde hop hop là on peut me rire coucou voilà ah tu passes frais vers la chaise c'est pour ça en fait les généraux on les reconnait parce qu'ils passent frais vers la chaise c'est pour ça qu'ils sont généraux en fait voilà attention on va faire un petit pas de danse pour se retourner voilà on va faire ça avec classe allez bouffe le scanner oh 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 boum sacoche qu'est-ce qu'il a eu avec trousse de soin ramassée ah c'est cool ça pas besoin mais c'est ce qu'elle va venir une caméra là je l'entends sans qu'une de trop la mission terminée et merde j'ai déclenché trop de l'arme non mais ah zuit puis ça recommence là bon c'est pas grave on va patienter c'est vrai que j'avais pas sauvegardé après avoir passé le scanner mais la caméra qui me voit comme ça c'est abusé quand même je suis dans le coin bon ok c'est vrai que si on la joue ultra réaliste ok elle me voit mais on est dans un jeu vidéo quand même c'est le principe vite je vais me cacher il ne me trouvera jamais servez-vous de lui vous avez besoin qu'il soit conscient et coopératif pour déverrouiller le scanner rétinien qui protège la porte de la cour vous êtes bien renseigné c'est mon boulot de tout savoir il n'y a que ça à faire on va dire à fichard du coup après je suppose est-ce que je vais pouvoir rejoindre la cour regardez là ce sera déjà ça te fait allez je sais bien comment on est sacros quand on recule on pourrait faire des duos dedans ça te dirait après que je t'ai assommé utiliser ton oeil pour le scanner rétinien et que je t'ai assommé hop là le petit demi-tour là est-ce qu'il en perd son chapeau oui il a perdu sa casquette mais elle est où du coup elle a elle aussi disparu ah non c'est ça c'est possible que ce soit le petit truc qui est par terre eh merde oh merde je crois que le truc il s'était il s'était il s'était enfermé il fallait que j'utilise l'oeil encore une fois alors attendre que la caméra voilà fasse un tour j'en a sauvegardé non la mission est terminée oh non oh non la mission est terminée ça en fait une de trop ça en fait une de trop j'ai sauvegardé au même moment j'ai toujours fasse le passage merde et du coup ça me remet ça me remet là Sam Fisher ça me remet là putain c'est possible bon bah on y retourne et là j'ai vraiment mais alors vraiment j'ai vraiment de la volonté pour tout refaire tout ça parce que franchement attends j'étais dans le coin là je me suis même pas penché ni rien c'est abusé sérieusement bon enfin c'est abusé ah merde c'est trop c'est c'est vrai j'avais balancé la vie c'est abusé ou est-ce que ou est-ce que la caméra me détecte non mais sérieusement oh là là ah c'est ce genre d'imperfection dans les jeux qui clairement me fait rage quitte merde c'est pas là déjà ah mais non mais le mauvais pardon il me redémarre là la sauvegarde rapide ça peut être génialissime comme ça peut être super traître si vous la faites au mauvais moment ah là 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 bon honnêtement il n'y a pas beaucoup de chemin à faire c'est juste que là j'avais fait sa propre et tout déjà voilà ça porte pas splinter fail pour rien comme nom et je le fais vraiment pas exprès quoi parce que je dis allez faut que je sauvegarde au niveau de la caméra et au même moment quoi mais c'est abusé et je croyais que la cuisine était fermée c'est une commande spéciale du colonel kobiachvili ah très bien je peux je vous appris merci c'est moi c'est moi alors ouh ça c'est beau ça allez on progresse ok lui il est même pas alerté dire que c'est même pas ce qui va ce qui va lui arriver voilà on va le mettre dans le noir oui monsieur petit sauvegarde quelque chose a bougé non enfin si mais non il va falloir que j'élimine les deux gars là c'est rien c'est rien c'est rien voilà retourne à ton poste non pas par là on va sauvegarder ok petit hop c'est une petite accélération en fait ça me fait cher c'est bon j'ai dit ça me fait cher en fait il fait son fractionné c'est à dire qu'il fait ses petits exos d'endurance là hop il accélère il ralentit il accélère il ralentit j'ai perdu un peu de santé mais c'est pas grave il y en avait un qui avait une sacoche sur lui alors c'est pas lui alors c'est la culotte merde je l'ai foutu où là ah non ça devait être le le general il y a un colonel qui s'approche de vous ficheur observez vous de lui vous avez besoin qu'il soit conscient et co-opératif vous avez verrouillé le scanner rétinien qui protège la torse non mais il a trouvé l'autre corps mais je l'ai planqué je l'ai planqué tout à l'heure je l'ai mis au même endroit quelques centimètres près je le conçois mais au même endroit on peut pas être alerté ah ce jeu il est où du coup là allez il descend allez quoi misère de misère de misère de misère de misère de misère on va lui voir un petit peu plus en même allez là bas du coup il est alerté ça c'est pas trop bien pas bon pour moi qu'est ce qu'il va faire c'est pas le bout du pied du coup oh non c'est bon bah voilà enfin tu peux avoir peur quelque chose a bougé mais non pas l'ordinateur oh non lui oh ce truc c'était tellement ridicule bon allez j'excuse pour l'interlude bouffe de scanner ça on va voir cette casquette tomber ça s'acoche aussi on se save oh oui et voilà ok cette fois ci on va essayer de rester discret non 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 oh lolo 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 voilà on est passé on est passé on sort du mur voilà une petite sauvegarde parfait Samy et là cinématique ah ça c'est l'ascenseur ça il faut que j'utilise mon super gadget l'ascenseur est en mouvement ouais j'ai compris j'ai compris utilisez le micro laser on doit absolument entendre ce que gringo et mas se disent avant qu'ils arrivent en haut c'est l'ascenseur c'est que le micro laser il est fou qui a été du temps sur les mains pas moi et il est fait quoi le ménage en Azerbaïdjan oui mon vieux l'opération n'a laissé aucune trace à part les fichiers que Nicolas t'es insiste pour garder sur son ordinateur il faut que vous parliez à cette... On dirait qu'on vient de retrouver les intradermiques. J'aime pas quand les méchants se mettent à discuter chirurgie. Cette conversation est retransmise directement au chef d'état-major. Et il va nous falloir plus de données. L'ordinateur de Nicolette Zay. Bien vu. Entrez dans son bureau et piratez son ordinateur. Bah oui, bien sûr. Si vous déclenchez des alarmes, ce n'est plus très grave. Oh ! On entre dans le cadre de la cinquième liberté. Mais ouh, c'est donc ça, la cinquième liberté, où on peut faire ce qu'on veut. Alors avant, il me pourrissait la vie en disant « Non, je trottais, vous avez fait une gourre. » Une gaffe. Une gourre. Une gaffe de trop, genre « Ouais, tout ! » Merde, il y a du monde, d'ailleurs. « Salut, Nasmus, Sam ! On ne vous emploie pas pour ça ? » Et là, « Bon, si tu brises la cinquième liberté, tu sais, on n'en croit pas de temps plein. » Toute une affaire d'état-major, n'est-ce pas ? Alors, « Infiltrez-vous dans l'aile nord. » Oui, d'accord. Ok. Alors, du coup, il faut que je prenne l'ascenseur, je ne sais pas. Je vois-t-il que là, les lasers sont déconnectés. Il fait nuit en bas et super beau en haut. Merde, merde ! Le mauvais, le mauvais. Zut. Allez, cinématique, on s'en fout. Bon, je la passe. Voilà ! Alors, j'ai passé la cinématique, tout ça, tout ça. Et on va pouvoir repartir. Donc, il y a quoi ? Deux, trois mecs ? Trois mecs au moins ? Alors, bien sûr, je vais refaire une petite sauvegarde. Je suppose qu'il faut que j'aille tout là-bas. Si on peut, on va éliminer des mecs. Toujours de... Ça en danger en moins. Ça me fait marrer, franchement. Il fait super beau, là, il y a des beaux reflets. Et en bas, c'est... Super sombre. Eh merde ! Putain, mais on ne peut pas... Ça, par contre, c'est mauvais, parce que... On ne peut pas aller aussi vite que les mecs. Quand eux, ils marchent, du coup, ils sont obligés de speeder, sauf que dès qu'on speed, ils nous entendent. C'est un peu mauvais. Qu'ils fassent, voilà, une sorte de... Comment dire ? De trucs sur la vitesse de vos pailles. Du coup, vous êtes plus audibles. Bien sûr. Mais voilà, là, je traîne derrière lui. Mais que les mecs, voilà, n'aille pas plus vite. Enfin, je ne sais pas, qu'on puisse se calibrer sur la même vitesse des mecs, sur la même cadence, sans se faire repérer. Ohlolo, il est passé juste devant moi ! Ça n'est sûrement pas mon problème. Non, en effet. Qu'est-ce que je peux l'avoir, lui ? Oh, lui, il dit que je peux l'avoir, lui. La question, c'est, est-ce que je peux... Péter la lumière. C'est quoi ? On va essayer avec celle-là-bas. Ça, on va être fixé, limite, du moteur. Ouais, on peut. OK, comme ça, on peut faire celle-là. Voilà. Ils sont un peu distraits. Je vais faire celle-là. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est se mettre ici. Parce que lui, là-bas, on va le tuer. On va s'en fout. On va attendre qu'il se stabilise. On va attendre qu'il se stabilise. Et on va le headshot. Regarde, rapide. Ah, puis rien, il bouge. Mon plan tombe à l'eau. Ce qu'on peut faire, c'est ça aussi. OK, ils ont un entendu. Tout va bien. Comment c'est arrivé ? Je sais pas, j'ai en plus à griller. Ah, il y a des éclats de... Enfin, l'impact de balle, là, c'est stylé. Par contre, les deux mecs se ramènent là. Lui, j'ai envie vraiment de le buter. Je suis génère. Arrêtez de bouger. Arrêtez de bouger. Quelque chose a bougé. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ce que j'aimerais bien, c'est que vous arrêtez de bouger, sérieusement. Voilà, meurt. OK, c'était ultime. Alors, il y a une sacoche. Qu'est-ce que c'est, carte M récupérée ? C'est jamais. Ce n'est pas un jardin d'agrément. OK, c'est le jardinier qui pète un câble. Ouh ! Headshot ! Voilà. Compliqué. Est-ce qu'on peut passer au moins ? Parce que je trouve, ça ne va pas voler. Alors, déjà, on va entrer la porte. Elle est fermée. Je voulais la jouer, genre, full discrétion et tout. Crochet. Voilà, merci. Ok, est-ce que maintenant, on peut entrer la porte ? Oui ! Ok, la voie est libre. Et là, qu'est-ce qu'il y a là ? Non ! Voilà, ça, on peut en prendre, c'est toujours gratuit. Euh, qu'est-ce que ça fait, ça ? On va activer un truc, je ne sais pas ce que ça fait. Voilà, on va faire ça. C'est sympa comme endroit, ici. Merde. Ne me dites pas que ce n'est pas par là, quand même. Dans l'aile nord, mais j'en suis dans l'aile nord, là. Nord. Ou alors, il faut que je... Oh, là, au moins, ils sont tous décédés. Est-ce que... Est-ce qu'on peut monter, là ? Genre... C'est fort possible, en fait. Ou pas. Alors, ça, on peut faire des super mouvements. Mais ils sont inutiles. Non, c'est pas par là. À moins que ce soit là, il y a une sorte de... Criage. Ah, ah ! Donc, en fait, j'aurais pu passer en stealth. Je suppose que c'est... Non ! Prutti. Pourquoi il ne voulait pas grimper ? Ah, parce que la fenêtre était fermée. C'est moi. En même temps, le verre est tellement propre. Alors, on va se soigner. Oh, oui. Ah, mais... Mais, genre, il kiffe, mais... Il n'a jamais eu un meilleur kiffe de sa vie, quoi. Ok. Soyez automatique. Merci. Oui. Là, je n'aime pas ça. On n'a pas vu. Non de Dieu ! Non de Dieu ! Ok. On va éteindre la lumière, ça va être mieux. Ça fait un stress, ce truc-là. Quoi ? Mais pourquoi il me met là ? Il y avait une seconde automatique. 16h36, il était l'heure. Ouais, je préfère. Eh oui, je sais, allez, allez. Laisse-moi agir. Meilleur KGB du monde. Euh... Si, 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 que je ne sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille, moi. Est-ce qu'il reste là-bas ? Est-ce que je peux appeler l'ascenseur, oui. Est-ce que je peux prendre l'ascenseur ? Je ne sais pas, moi. Trouver un animateur de Nicolas. Alors, attendez. Je suis dans les ailes nord. Ok. Je suppose que le bureau est tout en haut. Ouais, voilà. C'est pas mal l'empêche, hein, cette petite animation comme ça. Alors. J'entends une caméra. Ok. Reste à couvert. Non, il ne veut pas. Il faut que je me penche. Je ne peux pas sortir mon arme, là. D'accord, ok. Très bien. Tu veux faire ton malin. Ah, j'ai peur. On tricote d'accès. Merde. Mais je n'ai pas la code d'accès. Coucou. Je pense que lui, il y a les codes d'accès, en fait. Mais je ne le saurais jamais. Ouais, je ne sais pas si ce que j'ai fait était bien. Alors, on peut passer par là, cette porte-là. Je me demande juste à quoi elle sert. Tout d'un coup, c'est un cagibi. Non, elle est juste fermée. C'est pas un cagibi. Attends, il y a des trucs explosifs. Ouais, mais si j'en ai qu'un, c'est que ça doit être utile pour autre chose. Ok. Est-ce que c'est un cagibi ? Non, ce n'est pas un cagibi. Je peux utiliser l'ordinateur. Peut-être qu'on aura le code dessus. Non. Ça ne m'intéresse pas dans l'immédiat. Non. Il y en a d'autres ici. Comment ça, entre les codes d'accès ? Non. Mais le mec, il... Loul. Il y a une trappe, là. Eh, mais... Peut-être qu'il y a un truc que j'ai loupé, là-haut. Eh, ouais, mec. Alors, on s'en redresse. Je vais monter sur le bureau. Allez, Samy, ce n'est pas tant difficile. Est-ce que je pouvais, par l'ascenseur, c'est possible aussi ? Ah, ah ! Maudit sois-tu, celui qui a laissé le... Allez, mais... Putain. Je n'ai pas l'impression que ce soit par là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, par contre, c'est le cagibi. Il y a une trousse de soin. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse surtout Sam, visiblement. Je ne sais pas où est-ce qu'il se la met. Ça ne me regarde pas. Ça, c'est quoi, ça, là-dedans ? Il n'y a rien d'autre, ici. La musique. On trouve l'ordinateur de Nicolas. Alors, là, il y a plein d'ordinateurs. Surtout, il y a plein de mecs. Ah non, la trappe, c'est celle-là. Et non, pas celle de l'ascenseur. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Est-ce que... Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Genre je les attire comme ça ? Non. Je les attire avec mon petit bruit. On va essayer de... De crocheter la porte là-bas. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc. Non, non. Non, ah zut. Allez. Serure bloquée. Ok, donc là, il faut que j'utilise mais... Je suppose que là, il faut utiliser son... Explosif. Comment on l'utilise ? Non. Mais je veux utiliser mon crochet explosif. Ok, on ne peut pas. Alors, ce qu'on va faire... Enfin, on doit sûrement pouvoir mais... Ah, mais zut. Ah, du coup, je suis bloqué. Est-ce que je n'ai même pas les codes ? Est-ce que je peux remonter à la trappe ? C'est pas sûr, ça. Oula, ça me fait de galère, ça. Si, genre, je cours là... Aïe. Je lui ai cogné la tête. J'aime pas les jeux PC. Ok. Mais comment je vais passer là, parce que... Déjà, est-ce que... Genre ça. C'est vrai que je n'avais pas testé. Est-ce que je peux l'utiliser près de la porte ? C'est vrai que j'ai un truc pour s'échapper. Je suppose que ce sera pour après. Ou alors, il fallait... C'était pas là qu'on peut rentrer, mais non. Non, il ne va pas. Bon, bah, ce qu'on va faire. Il ne me reste que 8 balles. Oh, loulou, ça va être dur. On va essayer d'en attirer. Viens, nous. Voilà. Sur les attirer un par un. Ouhouh. Pas l'air de vouloir venir. Ils ont juste entendu un truc, en fait. Ça avait été un peu moins. Ils sont surarmés, les mètres. Qu'est-ce que c'était ? Voilà. Vite, 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 vite. Et viens, par là ! Oh, putain. Et l'infiltration 2.0. Ouh, dépêche-toi, je suis par là. C'est un jeu de cash-cash. Ah. Non, on ne retourne pas par là. Voilà. On va essayer de les sniper et de s'enfuir. Il ne me reste qu'une balle. Raffonge-toi. Ah, on n'était pas loin. Ah, on n'était pas loin. Ok, ben voilà. J'aime bien, il marche en mode... Ce qui serait récupérer leurs armes. Ce serait pas mal. Non, même pas. Il est intérêt que ce soit l'ordinateur en question. C'est une carte mémoire. C'est la musique. C'était pas leur ordinateur. Pourquoi je... Pourquoi es-tu si méchant avec moi ? Ah, misère. Du coup, des mecs qui gardaient juste des PC comme ça. Mais ça, là. Je ne peux même pas revenir là parce que je n'ai pas le code. Trouvez l'intérêt de Nicolas. Est-ce que je n'ai pas plus d'infos ? Dans son bureau. Bon, vous savez quoi ? Solus. Ok, alors, apparemment... D'après la Solus, ici... Il y aurait une échelle. Et oui, il y a une échelle ! En même temps, c'est vrai que c'est ma faute. Alors, il y a des munitions ici. Alors, ça, c'est pas négligeable. On va s'équiper de notre arme. On va la recharger aussi. C'est ma faute. C'est vrai que je n'ai pas vraiment recherché. Pour moi, c'était un Kajibi, en fait. Alors, je me suis dit qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Mais apparemment, si. Et donc, du coup, j'ai fait le... On attrape. Apparemment, j'ai tué les trois mecs alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Alors, ok. J'ai pas lu après la Solus, mais c'est possible que j'y retourne, parce que... Ok, je suis sur le toit. Ensuite. Descendre en rappel. Ahah ! Cool ! Oh yeah, cool ! Oh, ça, c'est de l'infiltration. Ah oui, c'était la porte qui est bloquée, ok. Et genre, j'utilise mon arme ? Oh oui ! Ah merde, il y avait un gars. Je crois que je l'ai eu. Après 20 balles, je l'ai eu. Et bien voilà. Vite. En faisant une petite partie de Minecraft. Ok, ok, je m'en fous, je m'en fous. Je pense que c'est ça, hein. Gros truc rouge. Non de Dieu ! Quoi ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça sent mauvais. Bah, c'est pas moi qui ai pété, hein. Si tu veux transmettre, il faut qu'on sache jusqu'où ça va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les cadavres, les camps de réfugiés. Leur commando opère en Azerbaïdjan depuis des semaines. Comment on a fait pour ne rien voir ? Si tu continues à transmettre. Alerte ! Alerte maximale ! Quoi ? On a un intrus dans le bureau de Nicolette. Réveillez-vous ! Envoyez les hommes à l'intérieur tout de suite. Gringo. Trois de mes hommes vont entrer dans le bureau de Nicolette. À qui c'est la dame ? Hé hé, vous me trouverez pas ? La musique ! Coucou ! Par contre, ouais. Je peux pas aller plus, moi, mais c'est l'histoire de... Ça, mon gars, c'est du... C'est des trous en cache-cache, là. On a besoin de tous les fichiers du disque dur de Nicolette. On envoie tout ça directement au président. Là, c'est un coup de mètre, ça. Il va falloir des preuves en béton si ça doit conduire à une action militaire. D'accord. Accéder encore ! J'aime bien le encore. Genre même le jeu, il se dit... Enfin, les mecs, il va vous abuser, là. Il faut encore accéder à un truc de Nicolette. Ça y est, c'est fini. Tant mieux. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Les chiffres sont hallucinants. Coladze a traversé l'Azerbaïdjan en massacrant tout le monde sur son passage. Mais on s'est rendu compte de rien. Personne n'a rien. Mais vraiment nul, c'est ça que vous voulez dire ? Vous n'aurez qu'à regarder les infos. Rejoignez Junior Wilkes pour l'extraction. Rendez-vous au point d'extraction. Alors. Sauvegarde. Je suppose que la porte qui était là-bas... Ah bah ok, c'est par là que les mecs sont arrivés. D'accord, ils sont encore dans le coin. Ah, il ne me reste pas beaucoup de santé. Est-ce que je... Ah, je n'ai même pas de kit, quoi. Donc il faut que j'évite. Il faut juste que je n'ai pas d'affrontement avec des mecs, là. À quoi que j'ai une trousse, quoi ? À disposition. On va s'en servir. Oh, oui. Point d'extraction. C'est peut-être pas le même que celui-là. Le bureau de Nicolas C est sécurisé. On va entrer par derrière. Quoi, quoi, quoi ? Non ! Mais c'est dégueulasse. Genre, ils m'ont entendu ou c'est scripté ? Bon. Ce qu'on va faire, on va sprinter. Est-ce que je crois qu'il y avait une sorte d'ascenseur au bout ? Le bureau de Nicolas C est sécurisé. On va entrer par derrière. Qui est là ? Sortez ! Où vous en êtes ? Pourquoi on n'a pas encore capturé l'intrus ? On a des noms dans l'escalier de derrière ? On ne va pas t'enlever à pénétrer dans l'escalier. Peut-être que le point d'extraction n'est pas le même là où ils m'ont laissé au taux du début du jour. Je ne sais pas. Enfin, au début du niveau. Je ne sais vraiment pas où est-ce qu'il faut que j'allais prendre. Je ne vais pas descendre par là. Ah, ça, c'est le truc de... Oui, du garage. Est-ce que... Ah, peut-être que je peux l'appeler, en fait. Alors, attendez. Est-ce que les mecs sont encore là ? Il n'y a pas un bouton pour appeler... Est-ce que c'est un ascenseur, ça ? Non, ce n'est pas par là. Ah, dites que je peux m'accrocher au câblage, là. Alors, attendez. Oui ! Oh, super, ma neige. Par contre, j'entends des mecs courir, là. Je ne vais pas trop ça. Merde. Des palettes. Il peut passer au-dessus, quand même. Il ne peut pas passer au-dessus. C'est beau, c'est mauvais. Sérieusement, on ne peut pas passer au-dessus des palettes, quoi ? Les mecs. Sérieusement. On est Sam Fisher, ou quoi ? Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a des gardes, là. Ah non, mais oui, c'est mon copain. Ah oui, mais oui, on le voit dans tout le début du jeu. Parce que j'entends des coups de feu, je vais... En plus, j'étais prêt à le tuer, là. Genre, j'arrive... Attends, on va le refaire mieux, là. Alors, je vous ai fait attendre. Qu'est-ce que tu t'as trouvé là-dedans, mon vieux ? Lambert a carrément flippé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'on était en guerre ! On était en guerre ! Et là, mission terminée ! Moi, je le dis GG. Alors, en fait, la mission est moins longue, je trouve, et moins complexe que la première. Il y a moins de lieux, c'est un endroit plus confiné. Et même, je crois que le niveau... Enfin, si on veut parler de la nouvelle design, n'est-ce pas ? Je trouve que c'est un peu mieux aménagé et agencé, parce que, voilà, il n'y a pas trop de gardes qui vont un peu n'importe où, à part deux, trois endroits où c'était quand même assez chaud, chaud, chaud. Ça allait. Il y avait suffisamment d'endroits pour se cacher, pour progresser. Non, je trouvais ça pas mal. Du coup, j'ai été moins frustré. Non, parce que le coup, dans le commissariat, avec... Je viens de Pote-Plan, t'es tout, là... Oh là là, mon dieu ! Je pensais vraiment que j'allais racheter, t'es là. Du coup, ça fait mon deuxième spin-ser-fail, deuxième session. Enfin, troisième session plutôt de jeu que je termine, pour terminer ce deuxième épisode de Splinter Fail. Bon, je me suis fait comme aidé par des solutes, ça. Faut pas déconner. Bah, je sais pas, cet épisode-là, s'il est plus rigolo ou pas. Il y a quelques phases qui étaient assez rigolotes, on va dire. Enfin, c'est... Disons qu'ils m'ont fait plaisir. Après, bon, j'aurai bien en montage ce que ça donne. On verra bien s'il y aura un troisième ou pas. C'est pas du tout défini. C'est si vraiment j'ai l'envie de jouer, là... Franchement, cette mission-là, j'avais vraiment envie de continuer après ma première partie qui, quand même, m'avait... Bah, ça m'avait vraiment fait plaisir, en fait, d'y jouer. C'était assez rare, ce genre de moment de jeu que j'ai pu avoir avant, ou du moins, c'était il y a longtemps. Donc, j'étais assez content de... de ce que j'avais fait, tout simplement. Et je me suis dit, allez, on remballe, c'est reparti. Du coup, voilà. C'était la fin de Splinter Fail, épisode 2. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. et à très bientôt pour peut-être la suite ou pour de nouvelles aventures. Allez, salut !